Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nanskriban. Que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les abonnés et nos futurs abonnés. C'est une grande joie pour nous de commencer la journée ou encore la semaine dans un témoignage puissant. Et pour bien commencer cette semaine, nous avons besoin mes frères et soeurs de demander au Dieu tout puissant de nous assister dans ce témoignage puissant. S'il vous plaît, joignez-vous à nous dans cette prière et demandez à Dieu de nous assister tout simplement mes frères et soeurs parce qu'il est très important de prier chaque matin, même avant de sortir de sa maison, afin de faire quoi que ce soit, il est vraiment nécessaire, même impératif de prier. Mes frères et soeurs, vous ne le comprennez pourquoi. Tout simplement parce que ça chasse d'un mauvais esprit et ça s'appelle les bons esprits qui sont les anges pour nous assister tout au long de la journée. Et Dieu lui-même, il sera là pour nous accompagner dans cette jolie et jolie et belle mission. Mes frères et soeurs, ça va être chaud. Alors, joignez-vous à nous et prions. Disons Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, conduis-nous, assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Sur le premier témoignage puissant, c'est la première vidéo du jour et de la semaine, Seigneur. Bénis cette semaine, bénis tous les abonnés, bénis tous ceux qui regardent nos vidéos, bénis tous ceux qui regardent nos vidéos. Que toi-même Seigneur, tu nous accompagnes et que ta main soit sur nous tous. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous, sortez ! Que ta puissance descende dans la maison de chaque abonné, de chaque personne. Et que toi-même Jésus, tu sois là pour nous protéger, tu sois là pour nous garder. Merci Seigneur de nous renouveler ce matin. Merci Seigneur de renouveler la vie de chaque abonné. Tous ceux qui étaient emprisonnés, soient libérés. Tous ceux qui étaient malades, soient délivrés aujourd'hui, soient guéris. Soufflez-vous de la paix et de la consolation dans la vie de tes enfants. Que toi-même Seigneur, tu nous accompagnes aujourd'hui. Tu nous accompagnes tous les jours de notre vie. Que cette année, tu sois au contrôle de tout. Donne-nous la paix. Donne-nous la joie. Et donne-nous ton bonheur. Nous voulons prospérer. Nous voulons réussir. Et loin de nous, toutes les mauvaises personnes qui nous empêchent d'avancer. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est une menace pour nous, Seigneur, qu'il soit dévoilé. Afin que nous puissions avancer sérieusement. Tous les ennemis qui sont infiltrés dans nos affaires, dans nos entreprises, qu'il soit dévoilés. Et libère-nous de tous ces démons-là. Libère-nous de tous ces démons afin que nous puissions avancer. Que ton Église Seigneur soit unie. Pour la bonne marche des choses. Comme nous nous unissons à tous les abonnés de cette prière, Seigneur. S'il te plaît, reçois cette prière ce matin. Comme une offre de bonne odeur. Merci, Seigneur, de nous guider ce matin dans toutes les dimensions. Que ton nom si grand soit béni. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs. Waouh, c'est extraordinaire. C'est l'heure. Nous entendons de nos dimensions dans ce témoignage puissant. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, c'est plutôt s'abonner. Cliquez là sur abonnez-vous. Activez la cloche. Je n'ai pas marqué la notification sur la prochaine vidéo. Vous pouvez également cliquer sur j'aime. C'est gratuit. Et nous dire qu'est-ce qui vous a le plus touché, marqué dans ce témoignage puissant. Comme vous serez vraiment touché. Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici. Va nous propulser dans une autre dimension. Ah ! Des révélations qui sont parues à une personne. Et cette personne veut nous expliquer toutes ces choses sous forme de témoignage. Pour nous aider à bien comprendre. Tout ce qui a été révélé même dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ça c'est extraordinaire. Écoutons-la. Année 2014. J'ai pris l'avion et je suis allé à Oslo, en Norvège. Quand je suis arrivé à l'hôtel, je suis allé prier. Jésus m'a montré dans une vision, une église pleine de dons. Ils ont utilisé leurs outils pour l'édification et le renforcement de l'église. Dans le même temps, ils ont utilisé leurs dons contre leurs propres frères. J'ai vu des épées dans les mains de chaque frère. Ils se sont fait la guerre, se battant l'un contre l'autre avec l'épée. Jésus m'a révélé. Ils utilisent ma parole pour s'attaquer les uns les autres. Ton ennemi n'est pas la chair, mais Satan, le grand ennemi de Dieu et de son peuple. Ton ennemi n'est pas la chair, mais Satan et ses supporters, Satan et ses démons. C'est-à-dire les gars qui sont descendus avec le diable sur la terre, ce sont ceux-là qui sont tes ennemis. Mon frère, ma soeur, nous allons te dire, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui te persécute, il faut chercher à savoir quel esprit l'anime. Si c'est toi qui es sur la bonne voie, c'est que celui-là qui te persécute, qui est ton frère, il est animé par l'esprit du malin. Ou du diable et le peuple du diable qui le pousse dans cette guerre-là contre toi. Face à une telle situation, toi tu dois prier et non l'attaquer physiquement par des paroles blessantes, des injures, des moqueries ou quoi que ce soit. Même des palabres. Non. Parce que c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Beaucoup se laissent manipuler par les forces des ténèbres. Satan a déclaré la guerre à l'église et le seul moyen de vaincre mon peuple est par ses actes pécheurs. Pour vaincre Satan, il est nécessaire de vivre une vie de prière et de se séparer du monde. Le meilleur moyen d'attaquer Satan est de mener une vie juste devant Dieu. Seuls les plus courageux mènent une vie obéissante en renonçant au monde. Ceux qui pratiquent ce qui est écrit dans ma parole ne peuvent être vaincus et ne peuvent pas perdre leur territoire. Voici la seule chose. Ceux qui pratiquent la parole de Dieu et qui prient ne peuvent pas être vaincus par le diable. C'est la chose que vous devez avoir, la prière et la parole de Dieu. La Bible, 66 livres. Lisez la Bible pour découvrir toutes ces choses, mes frères et soeurs. Nous n'avons pas un cas, nous n'avons pas un combat contre la chair, le jetant, mais contre les précipités, les démons, tous ceux qui se trouvent même dans les airs. Ceux qui pratiquent ce qui est écrit dans ma parole ne peuvent être vaincus, et en renonçant au monde, ceux qui pratiquent ce qui est écrit dans ma parole ne peuvent être vaincus, et ne peuvent pas perdre leur territoire. En outre, les praticiens de la vérité pénètrent dans les territoires de Satan pour prendre le contrôle, piller les âmes et les ramener à moi, mon serviteur. Dans cette guerre entre Satan et l'Église l'enjeu sont les âmes. Beaucoup de pasteurs ne sont pas intéressés à gagner des âmes, mais leurs intérêts financiers, tandis que les démons ne s'intéressent pas aux intérêts financiers. Mais à gagner des âmes à travers des sectes, des vols, des trafics et de la prostitution, dit au ministre de l'Évangile d'entrer sur le champ de bataille pour ne pas perdre des âmes. Je ne peux pas descendre du ciel pour faire le travail de l'Église, ni ordonner aux anges de descendre sur la terre pour gagner des âmes. J'ai commandé à l'Église de gagner le monde, mon peuple doit mener la guerre pour la vie des autres et pour libérer le monde. De nombreux chrétiens ne mènent pas une vie sainte, leur âme est également en jeu. Ce ne sont pas seulement les âmes des peuples du monde, mais ces âmes de chrétiens qui ne marchent pas dans la sanctification ne sont pas non plus les miennes. Mais frère et soeur, les choses sont claires. Les choses sont claires. Aujourd'hui, toi, tu peux travailler, tu peux te lever le matin, aller travailler, tu te fatigues. Tout ça, c'est bien. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu finis de travailler, il faut recevoir un moment où tu vas prier. Prier pour chercher à nourrir ton âme. Parce que la chose même qui va te libérer quand tu seras mort, c'est ton âme. Et c'est ces choses-là même qu'il faut entretenir. Et non la chair avec toutes ces choses qu'on voit dans ce monde. Et les gens passent beaucoup de temps à faire de ces choses inutiles. Ils ne se préoccupent même pas du fait que les démons même qui nous combattent, ce sont nos âmes, ils recherchent. Pourquoi on parle de vendre son âme au diable ? Celui qui vend son âme au diable, il le vend pourquoi ? Il vend son âme pour de l'argent. C'est-à-dire que ces choses-là qu'il a vendues, c'est son âme. Et son âme est assez spirituelle. Pourquoi c'est ça qu'on vend ? Mais frère et soeur, posez-vous de vraies questions. C'est parce que l'âme a une valeur. Inestimable. Au point où les gens décident, même les démons, ou même le diable décident de proposer aux gens de les acheter. Posez-vous des vraies questions, mes frères et soeurs. Nous n'avons pas à combattre contre la chair des sangs, mais contre les esprits. Nous devons réfléchir et penser spirituellement maintenant. Si tu passais avec la chair, tu te disais, comment je vais faire pour affronter mon ennemi avec le coup de poing ? Mon frère, assieds-toi et abandonne tes projets de palable. Il faut t'asseoir, rentre en prière, met ton genou et dis, Seigneur mon Dieu, fais mon palable. Et les démons les contestent, dites aux membres de l'église qui sont dans le péché de se battre pour leur âme, de se sanctifier et de renoncer au monde afin de ne pas perdre leurs âmes. Tout simplement, la meilleure façon de ce que tu dois faire pour ne pas perdre ton âme, c'est de te sanctifier et d'abandonner ton péché. C'est le péché, c'est la chose-là même qui touche le corps, en même temps qu'il touche l'âme. Parce que le corps et l'âme et l'esprit sont soudés. Est-ce que vous comprenez ? Oui, là quand tu es vivant, mon frère, ma soeur, si tu pêches, si tu es un petit chien que tu pêches, il faut abandonner cela. Et puis si tu es un gâteau, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que tu es un péché ? Oui. Dis Seigneur mon Dieu, moi je veux savoir qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi ? Quel est le péché qui risque de me conduire dans les problèmes après ? Qui risque de me mettre même de mon âme en danger ? S'il te plaît Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Renfoussigne-moi, éduque-moi. Et Dieu va te parler. Dieu va sauver ton âme, ce faisant. Il y a une soeur aussi, elle, elle, elle écoutait de la musique moderne. Elle était à l'église. Et un jour, son homme me dit de faire cette prière que nous venions de faire. Et elle aussi, elle voulait vraiment savoir s'il y a quelque chose qu'elle faisait qui n'était pas bien. Et c'est à ce moment-là, quand elle a fini de faire cette prière-là, une prière à l'église, elle est tombée sous l'anxion. En fait, il y a des démons en elle qui ont commencé à l'agiter. Et il s'est trouvé que, lors de sa délivrance, il s'est trouvé que le démon qui l'agite, c'est vraiment un mauvais esprit. Et c'est un démon de l'industrie de la musique. C'est-à-dire, ces démons-là étaient s'introduits en elle au travers de la musique qu'elle chantait, au travers du personnage qu'elle aimait. En fait, son personnage, encore sa star préférée, elle, elle est un démon qui l'aide à chanter. Et depuis qu'elle, elle a commencé à aimer la femme-là, depuis qu'elle a commencé à aimer la femme, elle, son âme, est en danger parce qu'elle a reçu même ce démon-là. Et elle-même, un jour, elle a invité même le démon de cette femme à venir chez elle. Comment ? Voici ce qui s'est passé. Un jour, elle était tranquillement assise à la maison et écoutait la musique de sa star préférée. Et elle disait, « Oh, si c'est la même, elle pourrait être ma rivale même, ce serait mieux. » Et un jour, il n'allait jamais faire pas la même, elle souhaite que sa star préférée devienne sa rivale. Vous voyez, ce sont des choses assez compliquées. Mais elle ne savait pas qu'elle était ainsi en train d'inviter les démons sans le savoir. Les choses sur la Terre, on les sait. Mais chaque chose sur la Terre a une signification spirituellement parlant. C'est-à-dire, c'est une signification de le monde des esprits. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention et ne pas négliger sur le domaine des esprits. C'est pourquoi il faut nous certifier et chercher de toujours. Et chercher à savoir ce qui ne plaît pas chez Dieu chez nous. Il ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Il ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Ah, mes frères et soeurs, vous n'avez pas entendu. Et c'est la vérité. Il ne sert à rien. Tous ceux qui sont molles. Ah. Ils sont en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Terre ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Terre ? Pourquoi ils ont gaspillé leur temps même à faire des choses même inutiles ? Ils se disent, mais pourquoi je n'ai pas pu le motard pour parler de Dieu à quelqu'un ? Ou même pour évangéliser, mais pour poser de bonnes actions, pour faire de bonnes oeuvres. Et ils sont dans les regrets. Même les hommes riches qui meurent. Ils veulent même revenir dans ce monde. Et faire donner les voitures aux gens, les voitures de luxe aux gens. Les Rolls Rolls, les Lamborghini. Ils veulent même les donner aux gens. Ils sont débarrassés même de tous les biens. Parce que de leur vivant, ils ont passé le temps à courir après les gens. Pour nourrir la chair et non l'esprit. Ils ne s'intéressaient pas à Dieu. Et regardez ce qui arrive aujourd'hui. Mais frère et soeur, ce n'est pas de la blague. Dieu nous parle ce lundi. Dieu nous parle ce matin. Réveillons-nous. Ce n'est pas tout. Dans une guerre, vous ne gagnez pas sans préparation. Je suis le capitaine et le général dans cette guerre. Vous n'êtes pas seul. Qui parle ? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ parle aux gens qui veulent le suivre. Qui le suivent. Qui sont les enfants de Dieu nus. Ils n'ont pas faits. Mais ils font tout pour se certifier. Il parle à ces gars. Il a dit, vous n'êtes pas seul. Dans ce combat, dans cette guerre-là, vous n'êtes pas seul. Les gens pensent que la vie sur la terre-là, c'est une vie simple. Où tu viens, tu cherches de l'argent, tu as eu beaucoup d'argent, tu profites de la vie. Et c'est tout. Non ! Nous sommes en guerre. Pour se faire la question, je ne sais pas pourquoi les gens font de ces signes d'appartenance au diable partout de l'éclipse aujourd'hui. Mais pourquoi ? Pourquoi font-ils cela ? Ils font de ces signes tout simplement parce qu'ils savent que nous sommes en guerre. Donc, il faut ces signes, tous ceux qui appartiennent à leur groupe, il faut se reconnaître dans ce clip. Et il faut se dire, waouh, ça c'est nous, là c'est notre clan, c'est notre groupe. Et nous allons en guerre comme ça contre les chrétiens. Nous nous les montrons immédiatement par rapport à cela que nous sommes là. Et toi le chrétien, tu ne sais même pas ces signes, tu ne sais même pas à savoir. Tu dis, oh non, toi tu n'as pas intéressé à ces gens de choses. Les gens vont pas de sorcellerie, vont pas de dire, oh toi tu t'intéresses pas à ça. Mais ça te suit. Et c'est la sorcellerie qui apparaît ces gens de voler aujourd'hui. C'est le satanisme qui se trouve aujourd'hui en train de nous diriger, de nous gouverner. Et nous avons besoin d'agir parce que nous sommes en guerre. Et pour pouvoir bien agir, on a besoin d'être bien accompagnés. Et celui-là qui va nous accompagner de cette histoire, c'est qui ? C'est le Seigneur Jésus-Christ parce que lui seul a le pouvoir et a le droit de le faire par rapport à ce qu'il a donné pour la chose, son sacrifice à la croix. Je veux vous guider et instruire concernant la direction à prendre. Et c'est lui qui va nous guider, nous instruire par rapport à la direction, par rapport à ce qu'on va faire. Chaque jour c'est un nouveau jour. Chaque jour à son tempérament, chaque jour à son soleil, à sa lune. Toi, tu ne dois pas marcher de la même façon chaque jour. Dieu doit te guider et c'est lui-même qui doit te orienter et te dire ce que tu dois faire. Chaque jour, le Dieu seigneur, quand tu te réveilles le matin, Seigneur s'il te plaît, conduis-moi. C'est pourquoi nous vous demandons de prier. Parce que quand tu pries, tu demandes à Dieu de venir t'aider et de conduire dans tout ce que tu feras la journée, pour que tout ce que tu vas faire la journée, ce soit accompagné par sa puissance, accompagné par son parfum, par lui, par tout ce qui vient de lui, pour que la chose puisse aller de l'avant et que ta mère puisse te dire que tu es voulu. Ainsi, tu vas te mettre sur le droit chemin, sur le chemin de la bénédiction. Voici comment tu vas être béni. C'est pourquoi nous recommandons ces témoins puissants par la prière. Parce que c'est le premier. A chaque premier témoin puissant qui aura le Seigneur, nous prierons. Mes frères et soeurs, ne manquons pas de bougeant dans nous dans ces prières. Et de telles prières, vous devez les faire également chaque jour. Laissez-nous nous guider par Dieu et que Dieu lui-même entre nous. Mais d'abord, commençons nous-mêmes à l'inviter. Vous n'êtes pas seul. Je veux vous guider et instruire concernant la direction à prendre. Grâce à mes conseils, nous envahirons le territoire de l'ennemi et nous prendrons possession des âmes captives des mains de Satan. Chaque âme incarcérée dans le champ du diable sera libérée de cet esclavage spirituel. Amen ! Et les démons auront à se retirer de leur vie et ils ont allivré toutes les âmes qui étaient dans leur domaine. Dans une autre vision, j'ai vu des gens mourir dans des bidonvilles, des prisons et ailleurs. Je n'ai vu aucun prodicateur évangélique dans ces lieux parler de Jésus. Ces chrétiens craignaient pour leur vie. Ils avaient peur de parler de Jésus à des personnes dangereuses. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens aient peur d'aller dans de tels endroits et de sauver des gens pour qu'ils vivent au paradis. S'ils ont des péchés cachés, ils ont sûrement peur de la mort. Mais s'ils ont la vie sainte, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. La mort d'un chrétien est égale à sa gloire. Celui qui meurt pour Jésus a sa récompense. Je suis déjà allé au paradis et ceux qui sont martyrisés à cause de Christ ont beaucoup de récompenses. Notre mort ne suffit pas pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Sa mort sur la croix a ouvert la voie au salut. Pour entrer dans le territoire des démons où il y a beaucoup de trafiquants, des bandits des pires espèces, ce n'est pas facile du tout. Il faut être préparé spirituellement et être guidé par le Saint-Esprit pour entrer dans des pays dominés par le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et d'autres religions. Ces endroits sont les pires endroits au monde pour parler de Jésus. Il existe plusieurs classes de personnes dangereuses. Il y a des légions de diables qui y travaillent. Ces lieux sont des territoires démoniaques. Tous les hommes dotés de leur intelligence ne peuvent pas échapper au piège du diable si Dieu n'est pas avec lui. Ces endroits dangereux regorgent de pièges mortels où des tueurs impitoyables guettent le sang de quiconque pénètre dans ces lieux. Ces tueurs ont des liens avec tous les royaumes démoniaques. Il faut vivre une vie de prière et être en sainteté avec Dieu pour entrer dans ces lieux. Si la personne meurt, elle sera prête à vivre au paradis. Sinon, Dieu peut donner la libération en frustrant les pièges de Satan. Nous ne surmontons pas notre ennemi spirituel avec notre force charnelle ou avec des armes humaines, mais avec la force de Jésus avec ses armes spirituelles du ciel qu'il nous a données pour lutter contre la grande armée de Satan qui est sur la terre, dans les airs et dans la mer. Quand j'étais au ciel, je me suis senti physiquement plus vigoureux après avoir mangé la manne du ciel, après avoir bu de cette eau céleste du fleuve d'eau vive. Mes chagrins et mes afflictions ressenties par la persécution m'ont quitté jusqu'à ce que la présence de Dieu devienne plus forte dans ma vie. J'ai commencé à ressentir plus de paix et de joie dans ma vie. Je me sens plus fort spirituellement après avoir mangé ce parchemin mystérieux. Je me suis rendu dans plusieurs églises pour exercer le ministère, et lorsque je parlais devant le peuple, je me suis rendu compte que de petites boules de feu sortaient de ma bouche. Ces balles de feu ont touché les seins des gens, et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés, et ils ont glorifié Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques que juste par les paroles et les mots qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes. J'ai dit, sois libre, et les démons partaient en même temps. Ils m'ont amené chez une femme aveugle. Elle était allée dans plusieurs églises. J'ai prié Dieu de rétablir sa vision. Elle a revu et a glorifié Dieu. L'ange a dit que ce rouleau de mystère et de révélation cachée que j'avais avalé au ciel renforcerait mon don de prophétie. Apocalypse 10, vers 9 à 11 Je suis allée vers l'ange, et je lui ai dit, Donne-moi le petit livre, et il me dit, Prends-le et mange-le, et ton ventre sera amer, mais il sera dans ta bouche doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeais, et il était dans ma bouche doux comme du miel, et dès que je l'avais mangé, mon ventre était amer, et il me dit, Tu devras encore une fois prophétiser devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. J'ai prophétisé sur le mariage de mon frère à l'église, trois mois plus tard, il s'est marié. J'ai prophétisé la restauration du mariage de la sœur Kimberly. Son mari avait quitté la maison. Un mois après la prophétie, il retourna chez sa femme. J'ai prophétisé à une sœur qu'elle recevrait justice. Sept mois plus tard, elle avait gain de cause. Un jeune homme drogué devint l'un de mes ministres. J'ai vu que les démons se préparaient à prendre son âme. Le contrat noir de la mort était signé contre sa vie. J'ai vu dans la vision une main puissante déchirant le contrat de la mort et ses termes. En conséquence ce jeune homme a eu une nouvelle opportunité. J'ai vu des gens sortir de la vallée pierreuse et aride des épreuves. Et ils entrèrent dans la providence de Dieu. Je suis Kanzo, Dieu fait par mon ministère des miracles partout où je vais. Je vois les actes du Saint-Esprit. Il verse le feu sur l'église. Un jour que je priais, j'ai vu une gigantesque boule de feu au sommet du continent américain. Cette boule de feu attendait que l'ordre de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, de quel genre de boule de feu s'agit-il ? Et pourquoi est-il immobile ? Jésus m'a répondu, cette boule de feu est le réveil qui n'est pas encore arrivé en Amérique latine. Les prophètes prêchent au sujet du réveil qui arrivera mais n'arrive toujours pas. Chaque jour qui passe, leur cœur se durcisse, et il devient de plus en plus difficile pour le réveil de venir. Beaucoup disent que l'Amérique latine dans son ensemble sera stimulée par le feu du réveil, car ils ont plus de chrétiens que n'importe quel autre continent. Par contre le nombre d'églises qui s'humilient et peu, je ne répandrai pas mon réveil dans tout le pays, pas même tous les latino-américains. Comme tout le monde le dit, mon réveil a afflué dans la vie de ceux qui se repentent et qui sont prêts à s'humilier et vivre dans la renonciation en renonçant au monde pour moi. Je suis allé dans une église à Oslo, une vaste cathédrale avec peu de membres, j'ai commencé à prier et ma vision s'est ouverte. J'ai vu les prières de ces gens qui grimpaient au plafond, mais se sont arrêtés là. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces prières sont mécaniques, robotiques, automatisées, sans esprit et sans âme. La prière de religieux sont décorées de paroles mais spirituellement morts. J'ai vu un autre type de prière se lever lentement, ceux-ci sont montés dans les airs et ont disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière est dans la prière de la foi, pleine d'espoir et de confiance, mais qu'elle n'était pas encore parfaite. J'ai vu un autre type de prière surgir à grande vitesse sous forme d'une boule de feu, de la taille d'une balle de tennis. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière est contrite, une prière avec des larmes qui viennent du fond de l'âme. Ce type de prière s'accompagne toujours d'une réponse, puisqu'il s'agit d'une prière sincère née de l'humiliation. Puis j'ai vu un autre type de prière d'une personne spirituelle, cela a été fait avec des langues étranges. Cette prière était une boule de feu, de la taille d'un ballon de football et elle s'élevait rapidement dans le ciel. Il a disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière en langue est la plus forte. Pour celui qui exerce son esprit, son esprit est détaché du monde. Cette prière renverse les forteresses de l'air qui l'empêchent de se lever. J'ai immédiatement eu une vision. Une brume noire a pris l'air. Cette masse sombre a grandi en extension jusqu'à prendre tout le ciel comme une tâche sombre qui envahit la planète. Les ténèbres couvraient la terre. Le Saint-Esprit m'a révélé. L'iniquité se multiplie et les forces des ténèbres se multiplient sur cette terre. Plus les puissances des ténèbres se développent dans ce monde, plus l'Église doit augmenter ses prières. Celui qui prie deux fois par jour, doit en prier trois. Les ténèbres ne couvriront pas la lumière car elle brillera dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent étouffer la flamme. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Aucun des hommes n'allume une bougie et ne la met sous le boisseau, mais sur un chandelier. Et il éclaire tout ce qui se trouve dans la maison. Laissez votre lumière si brillante devant les hommes, afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 14-16 Plus l'iniquité augmente à cause de ses pouvoirs, plus le peuple aura besoin de plus de sainteté. Apocalypse 22 verset 11 Celui qui est injuste fait toujours l'injustice et celui qui est sale défile toujours et celui qui est juste fait toujours la justice et celui qui est saint se sanctifie toujours. Après ces visions, je suis entrée à l'hôtel et Dieu m'a rappelé mon adolescence. J'aidais mon père à construire une maison sur la nôtre. Je me souviens d'avoir gravi le mur déjà construit. Je me suis déséquilibré et je suis tombé de 6 à 7 mètres du sol. J'ai senti une main me tenir le dos. Il semblait que je tombais au ralenti comme une feuille d'arbre. Je suis tombé au sol, mais ma chute a été amortie. J'ai dit à mon père ce qui s'était passé. Il ne croyait pas parce qu'il n'avait pas vu l'incident. Il a dit que si je tombais de cette distance, je serais mort. Et si je m'étais frappé la tête au sol, je serais mort. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Je comprends pourquoi je ne suis pas mort à ce moment-là. C'est à cause de ce travail épineux que beaucoup se sauvent. Quand je me souviens du passé, j'ai fait une prière de remerciement pour la première fois. Le même ange qui marche avec moi dans mes voyages dans le monde spirituel m'est apparu et m'a appelé. Je me suis allongée sur le sol et j'ai fermé les yeux. Mon esprit est sorti de corps. Cet ange était devenu mon compagnon dans mes voyages dans le monde invisible. Nous sommes montés dans les airs. Il a pris ma main pour aller plus vite. L'ange m'a emmené dans les nuages où j'ai vu les puissances de l'air. J'ai vu les neuf puissances de l'air. Ils ressemblaient à un essaim d'abeilles. Le ciel était sombre avec tant de démons volants. Ils sont terribles et dominent des parties de la planète. J'ai vu huit autorités du diable qui commandaient leur territoire ici sur terre. Ils sont situés au nord, sud et ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest, sud-ouest. L'ange m'a montré neuf grandes principautés dans les airs. Ils ont été intronisés chacun dans un endroit spécifique de la terre. J'ai vu le plus fort dans ma vie. J'ai commencé à ressentir plus de paix et de joie dans ma vie. Je me sens plus fort spirituellement après avoir mangé ce parchemin mystérieux. Je me suis rendu dans plusieurs églises pour exercer le ministère. Et lorsque je parlais devant le peuple, je me suis rendu compte que de petites boules de feu sortaient de ma bouche. Ces balles de feu ont touché les seins des gens, et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés. Et ils ont glorifié Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques juste par les paroles et les mots qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes. J'ai dit, sois libre, et les démons partaient en même temps. Ils m'ont amené chez une femme aveugle. Elle était allée dans plusieurs églises. J'ai prié Dieu de rétablir sa vision. Elle a revu et a glorifié Dieu. L'ange a dit que ce rouleau de mystère et de révélation cachée que j'avais avalé au ciel renforcerait mon don de prophétie. Apocalypse 10 verse 9 à 11 Je suis allée vers l'ange. Et je lui ai dit, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et mange-le, et ton ventre sera amer, mais il sera dans ta bouche doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeais. Et il était dans ma bouche doux comme du miel. Et dès que je l'avais mangé, mon ventre était amer. Et il me dit, tu devras encore une fois prophétiser devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. J'ai prophétisé sur le mariage de mon frère à l'église. Trois mois plus tard, il s'est marié. J'ai prophétisé la restauration du mariage de la sœur Kimberly. Son mari avait quitté la maison. Un mois après la prophétie, il retourna chez sa femme. J'ai prophétisé à une sœur qu'elle recevrait justice. Sept mois plus tard, elle avait gain de cause. Un jeune homme drogué devint l'un de mes ministres. J'ai vu que les démons se préparaient à prendre son âme. Le contrat noir de la mort était signé contre sa vie. J'ai vu dans la vision une main puissante déchirant le contrat de la mort et ses termes. En conséquence ce jeune homme a eu une nouvelle opportunité. J'ai vu des gens sortir de la vallée pierreuse et aride des épreuves. Et ils entrèrent dans la providence de Dieu. Je suis Kanzo, Dieu fait par mon ministère des miracles partout où je vais. Je vois les actes du Saint-Esprit. Il verse le feu sur l'église. Un jour que je priais, j'ai vu une gigantesque boule de feu au sommet du continent américain. Cette boule de feu attendait que l'ordre de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, de quel genre de boule de feu s'agit-il ? Et pourquoi est-il immobile ? Jésus m'a répondu, cette boule de feu est le réveil qui n'est pas encore arrivé en Amérique latine. Les prophètes prêchent au sujet du réveil qui arrivera mais n'arrivent toujours pas. Chaque jour qui passe, leur cœur se durcisse et il devient de plus en plus difficile pour le réveil de venir. Beaucoup disent que l'Amérique latine dans son ensemble sera stimulée par le feu du réveil. Car ils ont plus de chrétiens que n'importe quel autre continent. Par contre le nombre d'églises qui s'humilient et peu, je ne répandrai pas mon réveil dans tout le pays, pas même tous les latino-américains. Comme tout le monde le dit, mon réveil a afflué dans la vie de ceux qui se repentent et qui sont prêts à s'humilier et vivre dans la renonciation en renonçant au monde pour moi. Je suis allé dans une église à Oslo, une vaste cathédrale avec peu de membres. J'ai commencé à prier et ma vision s'est ouverte. J'ai vu les prières de ces gens qui grimpaient au plafond, mais se sont arrêtés là. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces prières sont mécaniques, robotiques, automatisées, sans esprit et sans âme. La prière de religieux sont décorées de paroles mais spirituellement morts. J'ai vu un autre type de prière se lever lentement. Ceux-ci sont montés dans les airs et ont disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière est dans la prière de la foi, pleine d'espoir et de confiance, mais qu'elle n'était pas encore parfaite. J'ai vu un autre type de prière surgir à grande vitesse sous forme d'une boule de feu, de la taille d'une balle de tennis. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière est contrite, une prière avec des larmes qui viennent du fond de l'âme. Ce type de prière s'accompagne toujours d'une réponse, puisqu'il s'agit d'une prière sincère née de l'humiliation. Puis j'ai vu un autre type de prière d'une personne spirituelle. Cela a été fait avec des langues étranges. Cette prière était une boule de feu, de la taille d'un ballon de football et elle s'élevait rapidement dans le ciel. Il a disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière en langue est la plus forte. Pour celui qui exerce son esprit, son esprit est détaché du monde. Cette prière renverse les forteresses de l'air qui l'empêchent de se lever. J'ai immédiatement eu une vision. Une brume noire a pris l'air. Cette masse sombre a grandi en extension jusqu'à prendre tout le ciel comme une tâche sombre qui envahit la planète. Les ténèbres couvraient la terre. Le Saint-Esprit m'a révélé. L'iniquité se multiplie et les forces des ténèbres se multiplient sur cette terre. Plus les puissances des ténèbres se développent dans ce monde, plus l'Église doit augmenter ses prières. Celui qui prie deux fois par jour doit en prier trois. Les ténèbres ne couvriront pas la lumière car elle brillera dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent étouffer la flamme. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Aucun des hommes n'allume une bougie et ne la met sous le boisseau. Mais sur un chandelier, et il éclaire tout ce qui se trouve dans la maison. Laissez votre lumière si brillante devant les hommes, afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 14-16 Plus l'iniquité augmente à cause de ses pouvoirs, plus le peuple aura besoin de plus de sainteté. Apocalypse 22 verset 11 Celui qui est injuste fait toujours l'injustice et celui qui est sale défile toujours et celui qui est juste fait toujours la justice et celui qui est saint se sanctifie toujours. Après ces visions, je suis entrée à l'hôtel et Dieu m'a rappelé mon adolescence. J'aidais mon père à construire une maison sur la nôtre. Je me souviens d'avoir gravi le mur déjà construit. Je me suis déséquilibrée et je suis tombée de 6 à 7 mètres du sol. J'ai senti une main me tenir le dos. Il semblait que je tombais au ralenti comme une feuille d'arbre. Je suis tombée au sol, mais ma chute a été amortie. J'ai dit à mon père ce qui s'était passé. Il ne croyait pas parce qu'il n'avait pas vu l'incident. Il a dit que si je tombais de cette distance, je serais mort. Et si je m'étais frappé la tête au sol, je serais mort. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Je comprends pourquoi je ne suis pas mort à ce moment-là. C'est à cause de ce travail épineux que beaucoup se sauvent. Quand je me souviens du passé, j'ai fait une prière de remerciement pour la première fois. Le même ange qui marche avec moi dans mes voyages dans le monde spirituel m'est apparu et m'a appelé. Je me suis allongé sur le sol et j'ai fermé les yeux. Mon esprit est sorti de corps. Cet ange était devenu mon compagnon dans mes voyages dans le monde invisible. Nous sommes montés dans les airs. Il a pris ma main pour aller plus vite. L'ange m'a emmené dans les nuages où j'ai vu les puissances de l'air. J'ai vu les neuf puissances de l'air. Il ressemblait à un essaim d'abeille. Le ciel était sombre avec tant de démons volants. Ils sont terribles et dominent des parties de la planète. J'ai vu huit autorités du diable qui commandaient leur territoire ici sur terre. Ils sont situés au nord, sud et, ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest, sud-ouest. L'ange m'a montré neuf grandes principautés dans les airs. Ils ont été intronisés chacun dans un endroit spécifique de la terre. J'ai vu le principauté de la politique qui avait son trône situé à New York. Ils contrôlaient tous les gouvernements du monde. Tout le pouvoir terrestre était entre ses mains. Puis l'ange m'a emmené en Suisse. J'ai vu le principauté de l'économie qui a son trône situé en Suisse, où il existe un grand pouvoir d'achat des finances. Ce principauté contrôlait toutes les devises des billets du monde. Ensuite l'ange m'a emmené de la Suisse en Inde, où se situe le trône du principauté de la religion. En effet c'est en Inde que se situe la plupart des religions. Et ce principauté de la religion contrôle toutes les sectes, les petites religions et les grandes religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le shintoïsme, le spiritualisme et le satanisme. Aussitôt que nous avons quitté l'Inde, l'ange m'a emmené au Japon, où j'ai vu le principauté de la technologie et de la communication. Ce prince de Satan dominait tous les réseaux d'informations, tels que l'Internet, l'informatique, la télévision, la radiodiffusion, les nouvelles technologies. Dès que nous avons quitté le trône de ce principauté de la technologie au Japon, l'ange m'a emmené en Grèce. J'ai vu le principauté de tous les types de sports et disciplines olympiques. Le trône du principauté de sport est placé dans ce pays. La Grèce est le berceau des sports olympiques. Et le football est le sport principal de cette principauté qui a son trône en Grèce. En effet, le football égale à l'idolâtrie. A partir de la Grèce ce principauté de sport exerce sa domination mondiale. Nous avons continué à parcourir le monde. Puis l'ange m'a emmené en Irak, où j'ai vu le principauté qui commande les guerres dans le monde. Et toutes sortes d'armes de destruction massives. Cette principauté de guerre est responsable du bain de sang résultant de guerre de par le monde. Nous avons quitté l'Irak où le principauté de la guerre avait son trône. Puis l'ange m'a emmené aux États-Unis d'Amérique, dans la ville de Los Angeles, dans le quartier d'Olivou, où j'ai vu le principauté de la culture, qui a son trône à cet endroit. En effet, Olivou a changé les cultures les habitudes, attitudes, vêtements et coutumes du monde, laissant les peuples immoraux, sensuels, violents et libertins. Ce quartier du film a été responsable de la corruption de la population mondiale à travers ses films, ses séries, sa mini-série et ses dessins animés. Le diable change les cultures et les traditions du monde au travers Hollywood. Puis l'ange m'a emmené en Hollande, où j'ai vu le principauté de toutes sortes de drogues et de boissons alcoolisées. Ce principauté gouvernait le monde entier depuis le Pays-Bas où son trône était établi. L'ange m'a emmené en Thaïlande, où j'ai vu le principauté de la prostitution, il commande toutes sortes de immoralités sexuelles comme la bestialité, le lesbianisme, l'homosexualité, la sodomie, toutes les pratiques sexuelles immondes. L'ange m'a emmené chez un sataniste, propriétaire d'une industrie pornographique. J'ai vu un démon lui parler à travers un rituel d'invocation. Ce diable a dit, je vous ai donné cet empire pornographique. Vos films ont atteint les quatre coins du monde, ont corrompu la planète, laissant la société plus dépravée et les enfants grandiront dans l'immoralité. Des rapports sexuels sur des enregistrements. Ils sont heureux de satisfaire leur désir charnel, mais je les ferai passer par un tel vide, qu'ils ne trouveront plus le bonheur dans le sexe, et ils rechercheront des drogues pour combler leur vide. Ils seront dans la dépression au point de se suicider. Ce démon réait puis avait disparu, transmettant toutes les règles de destruction à cet homme d'affaires. Wow, mon dieu, vous avez entendu ça mes frères et soeurs. Ah, ça m'étonnerait que c'est tout moyen, ça a terminé. Ça ne peut pas s'arrêter là, ça ne peut pas s'arrêter là, non ! Où tu as commencé à parler des choses pareilles ? Mes frères et soeurs, si on n'est pas bon écris, ça peut nous mettre un écris, ça ne croche pas si tu veux, parce que c'est extraordinaire, les choses qui vont venir vont être plus chauds que chauds. Yes ! Vous pouvez également nous soutenir en vous abonant sur nos deux autres chaînes, en cliquant sur Yanskebond, vous aurez ça à la page laquelle vous allez voir Yanskebond, 2, Yanskebond, 3. Abonnez-vous sur nos deux autres chaînes pour nous soutenir, et ne manquez pas de cliquer sur j'aime. Wow ! Quoi ? Ça veut dire que nous devons monter en prière. Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons commencer à beaucoup prier. Si tu pries deux fois, il faut prier maintenant trois fois. Ah ! Oui ! Il faut prier. Parce que le diabète et ses deux mondes arrivent pour faire le village aujourd'hui encore. Mais frère, ça nous doit être prêt. Soyez prêt pour la prochaine vidéo qui va apparaître dans plus de temps. Là maintenant, si y'aura. N'est-ce pas ? Pour nous, soyez-vous. Que Dieu soit élevé, soit béni. Amen.